Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous faire une vidéo sur comment j'attache les boucles à Floradie, donc ces bandeaux. Vous m'avez été plusieurs à me demander comment je faisais sur Instagram. Donc c'est ça, moi les bandeaux que j'utilise personnellement, c'est de la compagnie Jamie K. Donc ça vient là, comme ça ici, juste comme un long morceau de tissu. Et il y a plusieurs façons différentes qu'on peut attacher les boucles de bandeaux. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai plusieurs façons différentes, donc la première c'est en boucle comme ça ici. Ensuite, j'ai en rose. Je vais vous les montrer, je pense, de plus près là, sur l'écran. Ensuite, j'ai une version différente de rose ou oreille de lapin, tout dépendant de la façon que vous voulez l'appeler. Après ça, j'ai en noeud. Et ensuite, j'ai sur les différents modèles de bandeaux comme en mousseline qui sont extensibles à l'arrière. Donc ça, c'est tous les modèles que j'allais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier que je vous montre ça. Ça fait super beau sur les petits bobés. Ça a un petit peu trop bas là, mais... En tout cas, c'est ça. C'est les petits bandeaux que je mets tout le temps à Floralie. Fait que comment ça a fonctionné, c'est que je vais commencer par vous montrer comment faire le nœud de base. Donc j'utilise pas mal ce nœud-là pour commencer toutes les boucles. Et par la suite, là, je vais vous mettre en barre d'infos les timestamps, donc le temps avec chaque boucle que vous allez pouvoir faire. Fait qu'à l'écran, je vais vous montrer les boucles avec les temps qu'on peut les retrouver et les mettre en lien dans la barre d'infos. C'est plus facile pour vous, là, si jamais vous voulez revenir à la vidéo pour voir comment faire une certaine boucle. Floralie est très fatiguée aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Mais c'est ça, si jamais vous voulez sauvegarder la vidéo et revenir un petit peu plus tard pour voir comment attacher des boucles, ça va être facile à vous retrouver pendant la vidéo. Donc sans plus tarder, je vous montrerai ça à l'instant. On peut soit prendre le bandeau droite comme ça ici, si on a un plus grand bébé. Mais moi, vu que ma fille est assez petite, je vais venir le tourner comme ça ici pour que ce soit moins large à l'arrière de sa tête. Et je vais venir sur ma jambe trouver l'endroit où est-ce que c'est environ la même grosseur que la tête à ma fille. Donc moi, c'est un petit peu en dessous du genou. Mais tout dépendant, là, vous pouvez même le faire sur le mollet ou plus haut sur votre jambe, tout dépendant de la grosseur à la tête de votre bébé. Donc, je vais commencer par venir faire mon nœud de base. Donc, je viens un par-dessus l'autre comme ça ici. Et je viens le porter en dessous. Ensuite, je prends lui comme ça ici. Je viens le porter en dessous. Comme ça. La première boucle que je vais venir faire, on va prendre le côté gauche ici. Et je vais venir tout simplement le rentrer en dessous juste ici. Donc, je viens le pousser à l'intérieur. Et quand je vais venir regarder de l'autre côté, on va voir le bout juste ici. Je vais tout simplement tirer comme ça. Ça, c'est le premier côté. Et de l'autre côté, je vais venir le rentrer par-dessus comme ça ici. Et je le passe bord en bord. On vient toujours ajuster après. Comme ça ici, tout dépendant du style qu'on recherche. Voilà. Donc, soit qu'on peut décider de faire sortir les côtés ici. Puis déplacer comme on les aime. Comme ça. Mais si on a un plus grand bébé, là, on peut vraiment venir faire des plus grosses boucles. Tout simplement en moins sortant les côtés. Fait que là, ça va donner plus gros. Comme ça ici. Je vais revenir serrer les côtés comme ça ici. Pour vraiment m'assurer que tout est serré. Donc, je tiens mon centre. Et je tire. Je viens tirer les côtés qui ne sont pas avec le bout sorti. Comme ici, si je tire, c'est ça ici qui va venir sortir. Donc, je viens tirer le bas pour que ça serre ici. Une fois que c'est bien serré. Comme ça. J'ajuste ma boucle finale. Et voilà. Ça fait ma petite boucle. Ça, c'est la même sorte de boucle. Sauf que c'est la grandeur baby. Donc, là, ce modèle ici, je n'ai pas ressorti les coins. Donc, on voit un coin juste ici. Puis l'autre, il est en dessous à quelque part. Mais ça, c'est la différence de grandeur. Ça, c'est la grandeur baby. Puis ça, c'est la grandeur child. Puis ça, les coins sont rentrés. Puis lui, ils sont ressortis. Donc, c'est ça la différence de la grandeur. Maintenant, je vais venir faire ma rose. Je vais commencer avec mon côté gauche. Et je viens la porter par-dessus. En dessous du côté droit. Comme ça. Maintenant, en dessous. Puis une fois rendu de ce côté-ci, je viens le rentrer en dessous, juste ici. Donc, je viens pousser. Puis je viens le chercher de l'autre côté. Comme ça. Puis je viens le chercher et je tire. Ensuite, je viens prendre le côté droit. Je le passe par-dessus. Puis j'ajuste un petit peu mon côté. Je le passe par-dessus. Comme ça, ici. Et une fois rendu de ce côté-ci, je viens, une fois encore, le passer en dessous. Puis je viens le rechercher de ce côté. Moi, j'aime bien ajuster ma rose en y allant. Donc, j'ai tiré un petit peu. Je viens placer mes côtés pour que ça soit la façon que j'aime. Donc, je vais venir prendre le côté droit ici. Je le passe par-dessus. Et je viens, encore une fois, le rentrer en dessous. On peut soit laisser la petite feuille de la rose sortie, comme ça ici. Ou on peut simplement venir la rentrer en dessous également pour venir faire une petite rose. Peut-être un petit peu plus simple. Comme ça ici. Voici la différence de grosseur avec les bandeaux de la grandeur Baby et la grandeur Child. On peut voir que la Baby est pas mal plus petite au niveau de la largeur. Également au niveau de la hauteur. Une alternative, si on préfère le look d'un nœud comparé à la rose, on vient chercher le côté gauche. On le rapporte alentour comme ça ici. Et on vient le porter en dessous. Comme ça. On tire. Donc, il passe vraiment en dessous de tout, en dessous du nœud. Comme ça. Je viens le chercher avec mon tour ici. Je le rapporte en haut et je le passe par-dessus mon nœud du centre. Comme ça ici. Le côté droit, on fait l'inverse. On passe en dessous, au-dessus. Je viens venir le passer comme ça ici. Je tire. Puis là, cette fois-ci, je viens le chercher comme ça. Également. Et en prenant mon petit bout, je viens le rapporter de l'autre côté encore une fois. Et je le serre comme ça ici. Voilà. Donc, ça fait vraiment un petit nœud comme ça ici. Moins détaillé que la rose si on compare comme ça ici. Donc, c'est vraiment un petit nœud. Le modèle que je vais venir faire en ce moment, ça va vraiment mieux avec un bandeau de la grosseur baby. À moins que vous ayez vraiment un grand enfant qui veut ce style de bandeau-là. Pour ce modèle-ci, je vais commencer avec un côté un petit peu plus court. Donc, lui du haut et lui du bas, je le garde un petit peu plus long. Ce que je vais venir faire, c'est comme ça ici. Je viens le passer par-dessus. Donc, lui du haut, il fait le tour. Et lui, qui était ici, le plus long, il vient faire un tour lui aussi également. comme ça. Donc, les deux devraient être environ la même longueur. Et là, on vient le passer en dessous du bandeau au complet. Comme ça ici. Et on vient le passer à travers encore ici. On va venir les chercher. Voilà. Donc là, ils sont ici. Lui est un petit peu plus difficile à vous montrer. Parce qu'il faut comme que je tienne toutes en même temps. Mais, voilà. Donc, j'ai été chercher mes deux morceaux sont ici. Puis, on vient tirer. Donc, je trouvais qu'il manquait un petit peu de texture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec mon morceau du haut que je trouvais trop plat. Je l'ai reviré un petit peu comme ça. Et je viens refaire un petit peu de la texture en tirant dessus puis en jouant avec. Tiens, donc au final, ça donne ça ici après avoir joué un petit peu avec mes morceaux. Je viens le tirer pour faire sur clé bien sécure. Tiens, donc cette boucle-là, j'aime bien l'appeler ma boucle lapin à cause des petites oreilles sur le côté, mais ça peut aussi ressembler à une rose. Mais ça, c'est avec le bandeau de grandeur baby, toujours. Jamie K font également des bandeaux avec le derrière qui est élastique et un petit peu plus mince, un petit peu style mousseline. Donc, je commence de la même façon. Je vais venir la porter en dessous, toujours avec ma boucle de base. On peut soit le laisser comme ça ici avec les deux bouts sortis ou on peut faire comme notre première boucle, donc le côté gauche, on le plie à l'intérieur puis on vient le ressortir ici et le côté droit, on vient le rapporter au-dessus comme ça ici puis on peut venir jouer avec. Puis c'est juste une fois que j'ai terminé que je viens resserrer mes côtés parce que ça, ça n'a aucun stretch. Donc, si je ne laisse pas d'espace sur mon noeud du centre, j'envoie vraiment de la misère à faire ressortir mes côtés. Donc, une fois que ça s'est fait, je viens chercher ma boucle de gauche ici et je viens tirer le bas en tenant mon centre comme ça et l'autre côté ici, je viens tirer le haut. on peut voir que ça a vraiment serré mon centre et là, je vais venir ajuster mes boucles et voilà, ça donne ça ici. Personnellement, je n'aime pas sortir les bouts parce que je trouve que la boucle n'est pas assez grosse mais si vous préférez une plus petite boucle, vous pouvez définitivement sortir les petits bouts et faire comme la première boucle. Donc, ça donne ça ici. Donc, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter comme vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo et à venir nous suivre sur Instagram pour voir toutes nos belles photos de moi, ma famille, Floralie avec ses beaux petits outfits. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé.